La famille Quente, c'est une famille que j'ai créée il y a huit ans, en partant, comme toujours, d'une histoire infinitésimale. J'ai créé d'abord le personnage de Joséphine, ensuite son mari, ses deux filles, sa mère, son beau-père. La famille s'est agrandie au fur et à mesure des taux. Et là, je pensais que j'en avais quand même terminé avec Joséphine, Philippe, Hortense, Zoé, Gary, Shirley. Parce qu'après, il y a les amis de la famille de Joséphine. Et je pensais que j'avais terminé. Et en fait, quand j'ai commencé à écrire ma nouvelle histoire, parce qu'il y a une nouvelle histoire à l'intérieur de l'histoire de la famille Tortès, la première voix, parce que moi j'écris beaucoup à la voix, j'entends ma première phrase. C'est-à-dire que je sais à peu près quelle histoire je vais raconter. Et puis, il y a toujours la première phrase qui arrive, et c'était Hortense qui la disait. Et Hortense était à New York, elle était au premier étage d'un immeuble. Elle regardait les gens dans la rue et disait que les gens sont laids. Ce qui m'a fait vraiment rire, parce qu'elle, c'est vraiment le personnage qui me fait rire. Et donc, sur cette phrase d'Hortense, après, je suis passée par de la fenêtre, je suis allée dans l'appartement, j'ai visité, il y avait Gary, il y avait un nouveau personnage qui s'appelle Elena. Et puis voilà, j'ai passé du temps avec Hortense et Gary, après on se promenait dans le parc, et puis voilà, et l'histoire a commencé. Et vous savez comment j'ai trouvé le titre ? Non, mais c'est tellement drôle, parce que j'avais un autre type de travail. Alors, je savais que c'était plus ou moins un type de travail, qui était pas mal d'ailleurs, mais qui était plus banal. Un jour, j'étais à mon bureau, donc j'étais en train d'écrire, et donc je suis entourée de papier, de crayons, parce que je note tout ce qui me passe par la tête, parce que j'oublie, puis j'ai tellement de personnages. Donc je suis comme un chef de garde, donc je vais m'en siffler dans la bouche et je fais un peu la circulation. Et je laisse tomber un crayon, je me baisse pour ramasser le crayon, je ramasse, et j'ai une mouchacha qui m'a traversée la tête. Et je me suis dit, mais c'est génial, mouchacha, c'est court, c'est gai. Moi, j'aime bien les titres avec des voyelles, les titres ouverts, ça fait comme une chanson. Et je me suis dit, voilà, mouchacha. Et en fait, quand je réfléchis, ce n'est pas un hasard si ce titre m'a traversée la tête, parce que ce sont les femmes qui font l'action, ce sont les femmes qui sont victimes, qui s'en sortent, qui ne s'en sortent pas. Les femmes sont très, très moteurs. Quand j'ai l'idée d'un personnage, je me dis, alors, qui il est ? Quel âge il a ? D'où il vient ? Qui sont ses parents ? Par quoi il est passé ? Comment il s'habille ? Comment il mange ? Est-ce qu'il a des tics de langage ? Est-ce qu'il porte des lunettes ? Est-ce qu'il louche ? À quoi il rêvait enfant ? Qu'est-ce qu'il voulait faire ? Est-ce qu'il a pu... Voilà. Je deviens Sherlock Holmes de l'âme, en fait. Et je me raconte une histoire à moi, au fond. C'est ça, moi, je pense, ma manière d'écrire, à moi. Je pense que j'ai grandi avec des contes. Je lisais tous les contes de la Grèce antique, les contes nordiques, les contes, on se dit, de la Perse, de l'Iran, de l'Égypte. Je lisais des contes et les mille et une nuits. Et j'étais suspendue à ce fil narratif. Donc, je pense que je me raconte des histoires. Et quand j'écris, je me raconte une histoire. Et je vais d'un personnage à l'autre. Mais je n'ai pas de plan. C'est-à-dire que je ne sais pas du tout où ça va. C'est-à-dire qu'il y a des détails que j'introduis dans l'histoire. Et je ne sais pas du tout ce que ça va donner là. Et l'autre jour, je relisais une lettre de Tolstoy à son éditeur. Et l'éditeur lui disait, bon, alors, ça vient à la fin. Il était en train d'écrire Anna Karenin. Donc, l'éditeur de Tolstoy, il disait, alors, ça vient à la fin. Je vous ai avancé l'argent. Maintenant, il faut me donner le roman. Et Tolstoy lui répond, écoutez, j'ai perdu Anna Karenin. Je ne sais pas où elle est passée. Elle ne me donne plus aucune nouvelle. Si vous l'avez retrouvée, dites-le moi que j'aille la chercher. C'est exactement ça. C'est que les personnages, ils font exactement ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez très bien construits, les personnages, ils existent. C'est-à-dire que pour moi, ces gens-là, ils sont vivants. C'est ça qui est terrifiant. C'est que la vie réelle, elle n'existe plus. Moi, je vis dans un autre monde. Donc, quand j'ai fini d'écrire à 8h30, il faut que je descende de mon monde et que je récupère le monde réel. Mais on vit ailleurs. Donc, une fois que j'ai lancé l'histoire, au début, je maîtrise un peu. Mais après, je ne maîtrise plus rien du tout, du tout. Et il y a même des choses que je lance dans l'histoire en me disant, mais qu'est-ce que je vais faire de ça ? D'où ça vient ? Or, c'est un personnage qui m'a imposé ça. Et très souvent, il m'impose des choses. Et je me dis, mais où je vais aller avec ça ? Comment je vais résoudre ça ? Mais ils ont raison, parce qu'à la fin, ça se résout et naturellement. Merci. 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 Merci.